Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la dernière extension qui est sortie pour le jeu de cartes Horror Arkham, qui s'appelle le Cercle Brisé. J'ai passé en revue quelques cartes. Et puis vous parlez un petit peu de la campagne, mais ne vous inquiétez pas, sans spoiler, sans spoiler non. J'ai passé en revue quelques investigateurs, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les investigateurs, il y en a pas mal qui me plaisent. Et puis pareil pour les cartes, je n'ai pas parlé de toutes les cartes, je vais juste passer en revue celles qui m'intéressent le plus, histoire de faire une vidéo qui ne soit pas trop 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 longue. C'est une extension avec de chouettes cartes, avec de chouettes investigateurs au niveau de la qualité, et là je suis vraiment satisfait, il y a plein de trucs que je trouve très intéressants. Et puis après je vous parlerai un petit peu de la campagne, mais vraiment très très sommairement. Alors les investigateurs, on va commencer par les gardiens. On va commencer par la psychologue, Caroline Ferne. Caroline Ferne, elle a des stats déjà qui sont intéressants, sans plus, mais elle a des stats que je trouve assez sympas. Ce qui la rend surtout intéressante, c'est son effet qui a un très bon potentiel de combo, je trouve. Surtout boosté avec sa carte personnelle. Alors son effet c'est quoi ? En fait en réaction, après qu'il y a un des effets d'une carte qui a soigné de l'horreur, d'un investigateur ou d'un soutien lié, le contrôleur de la carte soignée gagne une ressource. Ça c'est vraiment très 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 bien. Et puis sa carte, qui est traquée par l'hypnose. Pour une action, en fait, on incline cette carte-là, il faut effectuer un test de savoir à deux. Assez facile pour elle, qui commence à quatre. Et puis en cas de réussite, elle serait une horreur d'un investigateur dans son lieu. Et puis après ça, l'investigateur peut piocher une carte. Donc ça, qui peut booster avec l'effet de boost, en fait, sur son effet. Je trouve ça super intéressant. C'est un gros potentiel de combo, ça. Un gros potentiel de combo, non seulement avec des investigateurs, mais aussi avec des cartes, mais vraiment tout simple. Par exemple, une carte qui va vous soigner, et puis en contrepartie, un dégât, par exemple, et en contrepartie, vous allez vous prendre une horreur. Bon ben ça, chez elle, c'est top. Vous allez maximiser les effets, en fait, de soins d'horreur avec elle. Ça risque d'être extrêmement extrêmement violent. Donc je pense qu'il y a un très très gros potentiel de combo avec son effet. Mais de façon générale, tous les effets qui dépendent des cartes, ils ont de gros potentiels. Parce que des cartes, on est chaque fois amené à en avoir de plus en plus. Mais un gros potentiel avec certains investigateurs, je pense que ce sera aussi bien un très très bon investigateur, mais en duo avec des investigateurs comme Agnès Becker, par exemple, très très fort. Et puis en plus, c'est un investigateur qui va être très très versatile, parce que sa main classe, sa classe principale, c'est gardien, mais elle peut avoir dans son deck des cartes chercheurs et mystiques, jusqu'à un niveau de 0 à 1. Donc vraiment, ça, ça commence très très fort, elle m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est un très très bon investigateur parmi les plus forts pour l'instant. Ensuite, on a le privé, Joe Diamond. Alors Joe Diamond, lui, il a des stats qui sont vraiment excellentes. C'est simple, dans le jeu, là, les principales choses qu'on fait, c'est combattre et enquêter. Donc 4 en combat, 4 en savoir. Déjà là, il est bien. Alors lui, il a une nouvelle mécanique, qui est directement donc liée à son effet. Une nouvelle mécanique, en fait, une nouvelle façon, on va dire, de gérer ses decks. Quand on va construire son deck, la limite maximum, déjà, la plus grande, elle est à 40. En fait, il va avoir deux decks. Il y a, parmi les 40 cartes, en fait, la majorité des cartes vont être le deck classique. Mais on va construire un autre deck, qui est un deck intuition. Et ce deck intuition, alors on ne peut pas y mettre n'importe quoi. En fait, il va falloir mettre des événements, dans le MOOC, les perspicacités. Mais ce qui est très fort, c'est qu'au début de la phase d'investigation, il va révéler, en fait, une carte de son deck d'intuition. Et puis, on pourra jouer cette carte comme si elle était dans notre main. Et en plus, elle va coûter moins cher. Du coup, il sera réduit de deux. Imaginez, lui, il peut très très vite accéder à des cartes intéressantes dans son deck, avec cette capacité. Lui, je le vois clairement comme... Comme un investigateur qui va être où le tempo, ce sera quelque chose de prédéterminant. C'est-à-dire, pour moi, ce sera un investigateur qui ne sera pas dans la réaction. Ce sera quelqu'un de vraiment proactif comme investigateur. Le tempo, pour ceux qui jouent au jeu de cartes de deck building en compétitif, comme du Magic ou du Hearthstone, ou des choses comme ça, le tempo, c'est un aspect qui est très très important. Il est moins important dans... moins déterminant dans... quand on est dans un jeu de cartes comme celui-là, on joue en coopératif. Là, je pense qu'il faudra vraiment se baser là-dessus. Et puis, je pense qu'il ne faudra pas... En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression qu'il faudra faire des decks avec une thématique qui est centrée sur un noyau de cartes. C'est-à-dire, je ne vais pas construire mon deck avec un cœur où il y a cinq cartes, quatre-cinq cartes, qui ont une très très bonne synergie, puis après, le reste du deck, il est articulé autour de ces cinq cartes. Je pense qu'il faudra des cartes qui ne sont surtout pas situationnelles, à cause de ces deux decks, justement. Et puis, donc, il faudra... Pour moi, il faudra juste construire ce deck avec les meilleures cartes possibles, parmi lesquelles il peut prendre. Donc ça, je pense que c'est un deck qui a beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel. Et puis, moi, les investigateurs qui ont de nouvelles façons de gérer les decks, comme ça... comme Céphina Rousseau, un petit peu, elle avait... comme Diana Stanley aussi, dans une certaine mesure, ça m'intéresse toujours. Parce que j'aime bien me creuser les ménages pour fabriquer des decks. Donc ça, c'est un nouveau investigateur que je trouve super intéressant. Ensuite, en Truant, on a le millionnaire, Preston Fermont. Alors lui... On peut voir ses stats. Elles ne sont pas exceptionnelles, exceptionnelles, ces stats. Un partout. Et il n'y a pas d'astuces comme avec Calvin. C'est-à-dire qu'il a un partout, et il va rester un partout. Enfin, il va rester. Il va bien sûr avoir des cartes qui vont lui permettre de booster, mais il n'y a pas d'astuces au niveau de ses capacités pour booster ses attraits. Au début, je me suis dit, vu que c'est un millionnaire, au lieu de se prendre des points de dégâts, comme Calvin, peut-être qu'avec un maximum de ressources, il va pouvoir augmenter les stats. Mais ce n'est pas du tout ça. Il a juste un partout. Par contre, au niveau santé, point de vue 7, c'est bien réparti, ça c'est assez sympa. Alors bien sûr, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est que c'est un investigateur qui, grâce à sa capacité, va pouvoir acquérir plein de ressources. Grâce à sa capacité, mais aussi grâce à sa carte, qui est un permanent, sa carte. Alors en gros, il va pouvoir accumuler plein, plein, plein de ressources, et c'est comme ça qu'il va falloir compenser un petit peu son manque de ses attributs faibles. Donc il va falloir le construire avec des cartes qui sont très très fortes, qui coûtent cher, il va pouvoir jouer facilement, et puis il va falloir mettre dans son deck des talents qui permettent de le booster en dépensant des ressources. Sa deuxième classe, c'est survivant. Moi, j'avais déjà construit un deck un petit peu comme ça, qui était basé sur les ressources, avec Jenny Barnes. Donc là, c'est une petite parenthèse, le deck de Jenny Barnes, il fonctionnait comme ça, en fait. Il avait pas mal de compétences. C'est un deck qui mettait du temps à s'installer, en fait. Contrairement justement à Joe Diamond, où je pense qu'il va falloir... Il va falloir beaucoup de tempo là-dessus. On sera plutôt à l'inverse, un petit peu dans la réaction. Et puis c'est le genre de deck qui met du temps à... Le genre de jeu qui met du temps à s'installer dans une partie. Mais avec Jenny Barnes, j'avais un deck qui... Pas mal de cartes compétences et d'autres cartes pour... Pour vite aller piocher beaucoup de cartes, en fait. Et très très vite avoir des cartes... Des talents qui nous boostent. Et je pense que je vais pouvoir faire un deck très très similaire. Mais justement avec beaucoup plus de ressources. Avec Jenny Barnes, je mettais... Je mettais également... Pardon. De... J'ai fait tomber la carte. Pardon. De compagnon. Pour en plus de sa capacité à acquérir un max de ressources. Avec lui, ça va encore mieux marcher. Bon, maintenant il a des stats qui sont plus basses. Donc à voir. C'est un deck rigolo. C'est un peu comme les decks à la Calvin. Calvin, j'ai fait récemment un deck. Qui marche vachement bien. Je l'ai utilisé dans un scénario, dans un stand alone. Et là je suis arrivé à... Un truc mais vraiment super. J'aime beaucoup ce deck de Calvin. Il est vraiment très très fort. Alors on a des surfroades quand il commence à s'approcher... Quand il commence à avoir pas mal de points de dégâts et d'or dessus. Mais sinon il est vraiment très très fort. Ce qui est cool c'est que... Comme on a envie qu'il se prenne pas mal de coups. Le pack émique, il m'impressionne beaucoup moins quand je le joue. Je l'aime vraiment bien. Donc voilà. Genre de mécanique que je trouve assez rigolote. À nouveau j'aime bien me creuser les méninges. Donc là... Pour l'instant sur les trois investigateurs... Je suis très très content. Alors je suis un petit peu moins emballé par le survivant Rita Jung. Qui est une athlète. Alors elle... En plus d'avoir des caractéristiques que je trouve pas exceptionnelles exceptionnelles... Alors certes... Toute sa mécanique fonctionne sur l'évasion. Elle a 5 d'évasion. Donc le but c'est de maximiser ça. En gros... Elle va pouvoir être très mobile. Très mobile. Et pouvoir potentiellement infliger des dégâts quand elle évate des mines. Elle a également une capacité qui va lui permettre de booster cet effet passive. Donc ça c'est... C'est intéressant mais pour moi c'est pour l'instant l'investigateur qui est le plus de mal à évaluer. C'est-à-dire qu'en duo... Je le vois bien comme un investigateur qui va pouvoir se balader partout. Qui va justement profiter des monstres. Pour... Pour leur passer dessus en fait. Les esquiver. Puis aller sur d'autres lieux sans attaquer les monstres. Elle va pouvoir potentiellement... En faisant beaucoup d'allers-retours. Infliger des dégâts par-ci par-là. Et donc tuer des monstres. Ça peut être assez sympa de faire un deck... Pour un investigateur qui est très très mobile comme ça. Et puis en duo je me dis qu'avec un investigateur qui est capable de découvrir des indices dans des lieux éloignés. Il doit y avoir une bonne synergie. Peut-être. Mais en solo je suis un petit peu plus sceptique. Parce que... A mon avis ce genre de gameplay ça marche bien quand on a pas mal de petits monstres. Ou des monstres... Qu'on peut éviter puis qui n'ont pas d'effets on va dire. Qui sont très très négatifs s'ils restent en jeu. Mais il y a des moments où on n'a pas le choix. Il faut taper des monstres. Soit parce qu'ils ont des points de fatalité. Il faut gérer un petit peu l'avancement des points de fatalité. Soit parce que... Soit parce qu'ils ont des effets négatifs. Soit parce que des fois c'est compliqué. Parce que c'est des monstres élites. Ou bien ça fait partie de nos objectifs de tuer des monstres. C'est dans les objectifs des scénarios. Donc... Et du coup là je pense qu'elle est pas adaptée contre des monstres qui... Enfin... Ce gameplay là... D'évader beaucoup les monstres. De leur faire de temps en temps un point de dégâts comme ça. Ou alors tout simplement les ignorer. Je pense que c'est pas adapté à des... À des decks avec des gros monstres. Donc... Après on peut mixer ces éléments un peu... Mais elle a que deux de baston en fait. On pourrait en faire un personnage qui est très mobile. Qui peut... Qui peut faire des touches comme ça. En hit and run. Et puis en même temps lui mettre une ou deux armes. Pour de temps en temps faire un coup un peu plus fort. Mais... Bon il y a des cartes comme ça en plus. Qui permettent de... De se booster sur un coup en survivant. En duo pourquoi pas. En solo je suis un petit peu sceptique pour l'instant sur celui là. Alors... Ensuite en mystique on a Marie Lambeau. Alors... Marie Lambeau elle a des stats qui sont très sympas. Très sympa parce qu'elle est mystique en fait justement. Donc elle a son cadre de volonté. Elle va pouvoir enquêter, taper avec la volonté. Et puis elle a un cadre de savoir. Donc... Parce qu'elle est mystique. Elle a vraiment des stats qui sont... Qui sont très chouettes. Alors en fait elle à nouveau elle a un effet avec un très très fort potentiel. Parce que c'est un effet qui dépend dans des cas. Comme je le disais avant pour moi les effets qui sont dépendants des cartes. C'est des effets qui ont un très fort potentiel. Alors je vais vous le lire. Donc tant que vous avez au moins une fatalité parmi les cartes que vous contrôlez. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire. Durant votre tour. Qui ne peut être utilisé que pour jouer des cartes sort. Ou activer des capacités actions de cartes sort. Bon bah ça... Il y en a des cartes comme ça. Moi j'en vois plein. Il y a des compagnons. Il y a d'autres cartes en mystique. Il y a de quoi faire. Pour moi ce qui me fait dire qu'il y a un gros potentiel sur ce genre d'effet. C'est que pour l'instant c'est déjà sympa avec des cartes qui existent. Mais des cartes il y en a qui vont encore en sortir des cartes. Mais avoir ce genre de liberté. Avoir ce genre d'effet qui dépend des cartes. Pour moi c'est toujours... Il faut toujours que l'FFG fasse attention à un bon équilibrage. Qu'il prenne bien en compte les investigateurs qui ont déjà sorti. Qui peuvent se comboter avec des cartes justement. Sur lesquelles on passe des clients de fatalité. Donc pour moi c'est... Moi j'aime bien ce genre d'effet. Ça peut être potentiellement très puissant. Très puissant. Et puis c'est également un... Un investigateur qui va être assez versatile. Parce qu'il est mystique. Potentiellement chercheur et ou survivant. Donc à nouveau un investigateur. Pour lequel je pense qu'on va pouvoir faire plein de decks. Très très différents. Très intéressant. Et puis enfin on a Diana Stanley. Donc on a deux mystiques. Diana Stanley c'est le... On va dire c'est le... C'est l'investigateur qui thématiquement est le plus proche donc de... De la nouvelle campagne. Un petit peu comme... Comme le Lies. Vous allez peut-être faire que ça par exemple. Donc moins 7-7. Santé, mental, horreur. Simple et toujours. C'est une répartition assez équilibrée. Alors elle... Est-ce qu'elle a de bonnes stats ? Bon j'ai envie de dire pour une mystique pas trop. Mais... Sa deuxième classe c'est gardien. Donc déjà... Trois de combat. Trois de savoir. Trois d'évasion. Finalement elle a quand même d'assez bonnes stats. Alors j'ai... Je trouvais que la carte de... Caroline Ferme elle était vraiment très balèze. Vraiment très balèze parce que... Soigner les points d'horreur en plus acquérir de nouvelles choses en soignant c'est... Là justement je parle de tempo. Là vous allez pouvoir... Pouvoir vraiment maximiser vos actions. Ce genre de choses. Et prendre vraiment l'ascendance sur le jeu. Mais là on a une carte qui est encore plus balèze. Une capacité qui est encore plus balèze. C'est vraiment fou. Je pense que... Au niveau des capacités c'est les plus fortes qui sont en jeu. Et je trouve... Que... L'handicap... De lui mettre... Un point de volonté... Ça contrebalance pas assez son avantage. Parce que comme je l'ai dit... Comme c'est un gardien... La volonté on va pouvoir la compenser avec des cartes gardiens je pense en fait. Pour pouvoir gérer le temps... Parce que ce point de volonté on va pouvoir le booster. Alors si jamais je vous explique un petit peu comment elle fonctionne... Pour comprendre... Elle va gagner un point de volonté chaque fois qu'elle aura une carte... Oula pardon je vais bouger la caméra... Chaque fois qu'elle aura une carte sous son deck. Alors... Ok... Ça c'est... C'est pas mal. Comment est-ce qu'on met une carte sous son deck ? Donc en fait c'est... En réaction... Après qu'on a procédé... Après qu'une carte... Je vais lire... Après qu'une carte que vous possédez annulée... Vous ignorez un effet de carte ou un effet de jeu... S'il y a moins de 5 cartes sous Diana Stanley... Et bien cette carte là... On va la mettre face cachée là-dessous. Et puis on va prérocher une carte et gagner une ressource... C'est énorme... Mais attendez c'est pas fini... Je vais vous montrer sa carte là... Alors elle a une lame aussi qui est très sympa... Pour pouvoir rejouer potentiellement des cartes là-dessous... Mais sa carte... Donc c'est rapide... Et cette carte là... Bah vous la jouez quand il y a un investigateur qui est dans votre lieu... Qui pioche une carte rencontre et une faiblesse... Et ça a mis tous les efforts... Tout simplement... Et puis il faudra remettre la carte... Soit la carte rencontre dans le deck rencontre est mélangé... Soit la carte faiblesse dans le deck de l'investigateur est mélangé... Moi c'est comme ça que j'ai compris en lisant le wording... Si je me trompe... Dites-le moi... Mais moi je le lis comme ça... Je le comprends comme ça... Je vous le lis... C'est rapide... A jouer quand un investigateur dans votre lieu... Pioche une carte rencontre et une faiblesse... Annulez tous les effets de cette carte... Et mélangez-la dans son deck... Et ne piochez pas de nouvelle carte... Pour la remplacer... Bon ben... C'est juste devenu l'investigateur qui a la meilleure gestion... Dans le... Dans le jeu... Avec elle, les cartes mythes... Vous vous en foutez hein... Franchement... Ça me paraît tellement fort... Alors... Elle... Son deck... Je pense que si jamais elle est en duo... Je vais le construire d'une certaine façon... Et en solo d'une façon totalement différente... Je pense pas vraiment d'une façon très très différente de construire son deck... Selon qu'on la joue en duo et en solo... Je pense qu'en duo ça peut être un pur support... Ou à la limite on s'en fout de ça... On s'en fout de booster son... Elle va être en support et elle va gérer le jeu en fait... Tout ce qui est effet négatif... Elle va le gérer... Et puis elle a assez de stats en fait... Parce qu'elle est gardien... Pour pouvoir utiliser de bonnes cartes... Et puis faire des choses intéressantes... Et puis en solo là... Peut-être que... On va essayer de... De faire un deck... Où on maximise vraiment sa volonté... Mais... L'effet il est non sûr... Vraiment j'ai jamais vu un effet pareil... Alors... Je vais vous parler un petit peu des cartes maintenant... Investigateur... J'ai juste monté l'espoir... Parce que la lumière elle se baisse... Excusez-moi... Heureusement c'est automatique... Donc je vais vous parler un petit peu des cartes Investigateur maintenant... Je vais pas vous détailler toutes les cartes... Alors je vais vous parler de... Un petit peu des cartes gardiens... Alors d'abord... Avant de vous parler des cartes Investigateur... Dans cette extension... Il y a un nouveau type... D'emplacement... Qui est l'emplacement Taro... On peut le voir ici là... Donc emplacement Taro... C'est un nouveau type d'emplacement... Et ça... Et ben je vais vous dire... Quand j'ai vu ça... Je me suis dit... Je compatis avec toutes les... Toutes les personnes qui ont acheté des tapis personnalisés... Que ce soit sur Etsy... Ou bien sur Kickstarter... Avec des emplacements bien définis sur les tapis... Parce que voilà... Il va falloir rébouiller votre tapis... Il va faire un nouveau carry quelque part... Ou bien en commander un... Donc un nouvel emplacement Taro... On peut en mettre que un... C'est un peu comme le bijou... On peut en mettre que un... Et dans cette extension... Tous les investigateurs... Ont une nouvelle carte Taro... Qui va donner en gros... Un bonus de caractéristiques... Ou un bonus de... Un bonus de caractéristiques... Ou un bonus d'attributs... D'accord ? Et il sera à chaque fois différent... En fonction de l'investigateur... Donc c'est thématisé chaque fois... Selon l'investigateur... Pour les mystiques... Ce sera la santé mentale... Pour les survivants... Ce sera un point de vie... Un point de santé mentale... Enfin pardon... Pour les mystiques... Ce sera la volonté... Pour les survivants... Ce sera un point de vie... Point de santé mentale... Un point de vie mentale... Pour les... Pour les trouants... Ce sera l'agilité... Donc ils en ont tous... Une de carte Taro... Comme ça... C'est plutôt pas mal... Mais les cartes Taro... Si je vous montre... Donc ça coûte un point d'expérience... Et puis il n'y a rien là... Donc ce genre de cartes... On met... Un exemplaire dans son deck... Parce que sinon... Si vous en mettez deux... La deuxième carte... Si vous appuyez... Elle va vous servir à rien... Donc... Voilà... Et puis ensuite... Tous les investigateurs... Ont une carte de compétence... Alors je vais vous montrer... Cette domestique de ce style là... Qui offre un boost... Qui est lié à nouveau... Qui est thématisé... En fonction de la classe... Donc ici c'est volonté... Savoir... Et puis... Cette carte de compétence... Elle peut... Potentiellement être boostée... Alors à nouveau... Les boosts... Que vous pouvez avoir... Ils sont thématisés... En fonction... De la classe... Et puis... Il peut y avoir... Plusieurs niveaux de boosts... Si je vous montre... Par exemple... La carte gardien... Parce qu'on est sur les gardiens... Donc là... C'est volonté... Et force... Et puis... Tant qu'on a une somme... De santé mentale... Edwin... Qui est d'au moins 5... On va gagner 1... Enfin... On aura 2... Points de volonté... Et 2 points de combat... En boost... Et puis si jamais... C'est... C'est supérieur à 10... Égale ou supérieur à 10... Là... Ce sera... Ce sera... Un bonus encore plus gros... Comme vous pouvez le voir sur la carte... Voilà... Donc... Toutes ces cartes de compétences... Chacun en a une... Chacun d'investigateur en a une... Elles fonctionnent toutes un petit peu différemment... Enfin... Elles fonctionnent toutes un petit peu... Pareil je veux dire... Mais avec... Avec des boosts... Qui sont liés... Un petit peu à la classe... Donc ça... Je ne vais pas les passer en revenus... Du coup... Ça fait déjà 50% de cartes... En moins à regarder... Du coup... Les 2 autres qui me restent en gardien... A vous montrer... Ben... Je trouve que c'est les cartes... Très situationnelles... Celle-là... Je vais faire un pass... Il y a celle-là... Qui est peut-être intéressante... C'est interrogé... Elle est intéressante... Parce que... Elle a un effet... Qui est... Qui est... Je trouve... Très fort... Sauf que... C'est une carte... Très situationnelle... Et qu'elle est dure à déclencher... Alors en gros... Son effet... C'est que... Vous faites une discussion... Il faut choisir un ennemi humanoïde... Qui est dans... Son lieu... Effectuer un test de force à 3... Augmenter ce test avec la difficulté... Qui est égale à la valeur de dégâts d'ennemi... Si jamais vous réussissez... Vous pouvez découvrir un indice dans ce lieu-là... Et un indice dans n'importe quel lieu... Donc découvrir un indice dans ce lieu-là... Et dans n'importe quel autre lieu... C'est facile... Mais il faut... Un... Avoir un ennemi... Et deux... Il va falloir réussir le test... Parce que de base... Il a 3... Et en plus... Il va être boosté en difficulté... Donc selon les dégâts d'ennemi... Donc c'est pas gagné... Donc... Carte très très forte... C'est certes... Mais très situationnelle... Je trouve... Pas forcément facile à... Pas forcément facile à gérer... Ensuite... Dans les cartes chercheurs... Alors dans les cartes chercheurs... On a le... Là on a deux cartes qui sont très très fortes... Je trouve... Toutes les cartes chercheurs sont bien sur cette expansion... Alors on a le... Le nécessaire à empreinte digitale... Le nécessaire à empreinte digitale... En gros... Ça va vous permettre... Donc il y a 3 provisions dessus... Ça va vous permettre de... D'enquêter... D'avoir un bonus en savoir... Et puis de découvrir un indice supplémentaire dans l'UE... Alors elle coûte 4... Elle coûte 4... Mais voilà... Elle fait... Elle donne et le bonus... En une carte vous avez... Et le bonus... Et le... Et le... Et l'indice supplémentaire... Moi je trouve ça très très fort... Bon c'est cher... Souvent les chercheurs... Des fois ils ont de la peine à sortir des cartes aussi chères... Mais elle est vachement bien... Et puis ensuite... Et puis établir des connexions... Je trouve également... Vraiment très très bien cette carte... Alors c'est une carte rapide... Donc ça c'est à jouer... Dès qu'on a découvert le dernier indice restant dans le lieu... On peut découvrir... Deux indices dans un lieu... Elles ont une valeur occulte... Qui est inférieure à celle dans l'autre lieu... Vachement bien... Regardez... De le savoir... C'est une carte événement... Qui coûte 4... Alors elle coûte cher... Mais l'effet il est vraiment... Vraiment monstrueux... Donc voilà... Quand je parlais de Rita Yu... Qui joue un petit peu les explorateurs... Non si c'est un chercheur... On peut enquêter comme ça... Sur d'autres lieux... Il y a d'autres cartes déjà... Qui sont sorties... Qui sont complètement enquêtées sur d'autres lieux... Donc vraiment très très bien... Les cartes ruanteurs... Elles sont excellentes... Ensuite les cartes ruants... Là les deux cartes ruants... Je les trouve intéressantes aussi... Il y a relation influente... Donc ça c'est une carte... Qui va être très très intéressante... A comboter justement... Sur... Sur Preston... L'investigateur de cette extension... Ou bien sûr Jenny Barnes... Donc on incline cette carte... Pour gagner plus 1... A d'autres valeurs de compétences... Pour ce test... Pour chaque groupe de 5 ressources... Qu'on possède... Bon... Je vous ai déjà décrit l'investigateur... Voilà... Donc pour Jenny Barnes... Ou Preston... Je pense que c'est une carte... Qui va être très intéressante... Pour les autres... Un peu moins... Et puis l'autre... C'est... L'argent est roi... L'argent est roi... Alors ça... Je n'ai pas relevé... C'est... L'argent est roi... Je n'ai pas relevé... Je n'ai pas relevé... J'ai pas relevé grand chose sur cette carte... Donc c'est une carte qu'il faut utiliser... Quand on veut initier un test de compétences, au lieu d'utiliser la caractéristique, on effectue un test de ressources, puis la valeur de la compétence de base, pour ce test, c'est la moitié du nombre de ressources, arrondi à l'inférieur, donc un petit coup. Toujours sur des decks qui sont basés sur les ressources, comme Preston et Jenny. J'ai l'impression que je la trouve un petit peu moins forte, c'est à voir. Ensuite, en cartes, survivants. Actions désespérées, situationnelles, je ne m'intéresse pas trop, je ne vais pas en parler. Par contre, les chaussures de course. Celles-là, je la trouve vraiment très très bien, cette carte, à nouveau pas avec tous les investigateurs. La première chose que j'ai pensée en voyant cette carte, je me suis dit, ok, des chaussures, pas mal, et c'est marqué limite d'une paire par investigateur. Je vous ai parlé au tout début, enfin un petit peu plus tôt, qu'il y avait un nouveau type d'emplacement, qui était le tarot. Donc là, ça veut dire qu'ils n'ont pas pensé à faire un nouveau type d'emplacement chaussures, et qu'on n'en verra sûrement pas par la suite. Là, ils vont se baser sur le mot clé, enfin sur cette restriction limite d'une paire de chaussures par investigateur, pour être sûr, je pense, que par la suite, on ne se balade pas avec plusieurs comptes. Alors ça nous fait gagner plus 1 d'agilité, et puis en réaction, après s'être déplacé, mais avant que les ennemis dans votre nouveau lieu vous engagent, on incline les chaussures de course, on effectue un test d'agilité à 3, et en cas de réussite, on se déplace vers Alio-Connex. Donc ça, avec Rita Jung, là, on lui met la tête là-dessus partout, on lui met la bonne paire d'Adidas qui va bien avec. Et puis justement, elle va encore maximiser son effet, puis j'ai envie de dire, jouer à ce bouton avec les monstres. Elle est sur un lieu, elle revient, il y a un monstre, elle saute par-dessus, pour se déplacer encore un peu plus loin, alors qu'elle s'est déjà déplacée facilement, peut-être, potentiellement, sur le lieu où il y avait un monstre. Ça peut en faire quelqu'un de très très mobile. Bon, pour ça, il faut qu'il y ait pas mal de monstres aussi sur le jeu, donc... Bon, c'est une bonne carte, de toute façon, c'est une bonne carte. Et puis enfin, en Mystique... Alors, on a deux cartes. Bon, un, c'est surtout... donc Inspiration surnaturelle. Là, à nouveau, il y en a surtout une qui me... qui me plaît un peu plus. Donc ça, je trouve que c'est très fort, et c'est pas cher. C'est une carte qui est un petit peu dans le même genre que le sort de protection, qu'on avait déjà, qui permettait d'annuler les effets d'une carte en faiblesse. On se prenait par contre une horreur, je crois, quand on faisait ça. Si je m'en rappelle bien. Le World of Protection. Donc ça, c'est une carte rapide. On la joue quand une carte rencontre ou une attaque ennemie devrait infiger une des choses suivantes. soit défausser des cartes d'une main, soit perdre des ressources, soit perdre des actions, soit subir des dégâts ou des horreurs. Ben, c'est simple. Avec ça, on ignore les effets. Énorme. Ça, ça nous donne un contrôle sur le jeu. Énorme. Alors déjà, le World of Protection, je le trouvais très très fort. Maintenant, vous mettez des World of Protection et puis deux World of Protection et deux mille existences. Là, vous avez un contrôle sur le jeu. Énorme. Sans parler du fait que maintenant, il y a en plus Diana Stanley qui a un contrôle sur le jeu qui est déjà excellent. Pouvoir ajouter ces cartes-là. Il n'y en a même pas besoin, en fait. De toute façon, elle était tellement forte pour contrôler le jeu. Je trouve qu'on a vraiment beaucoup de moyens de contrôler les effets négatifs, maintenant, du jeu. Donc ça, c'est une carte qui est très 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 forte. Je trouve une des plus fortes pour l'instant de cette expansion. Voilà. Je suis allé assez vite, je crois, il me semble. Sur les investigateurs, les nouvelles cartes, je n'ai pas toutes passées en revue. Seulement celles qui m'intéressaient le plus. Alors maintenant, si je parle un petit peu de la campagne... Alors déjà, il y a une nouvelle notion, qui est la notion hantée. Alors la notion hantée, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle capacité qui peut être sur certains dieux. Il faut voir ça comme... Basiquement, qu'est-ce que c'est ? Imaginons que vous enquêtiez sur un dieu. Et puis ce lieu a la capacité hantée. Et bien, si jamais vous plantez, vous allez prendre l'effet hanté. L'effet hanté, ça peut être prendre des dégâts ou bien des fossés de cartes. Voilà. Et puis cette campagne-là, c'est une campagne qui va nous... nous replonger dans quelque chose d'un peu plus classique au niveau du thème. Là, c'est fini les explorations dans la campagne, dans la gadou. Où vous salissiez toutes vos pompes. Là, maintenant, vous allez... vous allez revêtir votre plus beau costard pour aller prendre le cocktail avec la loge du crépuscule d'argent. C'est une campagne qui va vous amener à côtoyer la loge du crépuscule d'argent. C'est chouette, ça, je trouve, parce que... si vous possédez les autres jeux de la gamme, il y a un background, en fait, qui peut... qui set up, forcément, les jeux, ils se font un petit coéco, les scénarios. Il y avait déjà des scénarios basés sur la loge du crépuscule d'argent dans les demeures de l'écouvante. C'est quelque chose qu'on avait déjà également... connaissait déjà dans le signe des anciens. Donc... Moi, ça me plaît vraiment beaucoup de revenir un petit peu aux bases. Et puis j'ai l'impression que ce sera une campagne où la narration... elle sera... encore un cran supérieur à ce qui se faisait avant. Donc dans cette campagne-là, on a... J'ai mis ça là... Dans cette campagne-là, on a... On a les deux scénarios classiques. Alors, je vais vous les montrer. Donc on a celui-là. Le premier... C'est l'heure des sorcières. Vous allez vous balader dans les bois. Si vous aimez bien vous balader dans les bois. Eh ben, c'est fait pour vous. Et puis... Le deuxième... C'est aux portes de la mort. Ah, ce sera plutôt soirée cocktail. Enfin, en guillemets. Soirée cocktail, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Parce que... La loge du crépuscule d'argent pendant le dimanche... Ils font des trucs bizarres. Voilà. Ce qui me reste dans la main là, c'est les différentes familles de cartes rencontres. Je vais poser ça... Comme ça. Et puis là, vous voyez qu'il y a un autre scénario. Alors, ça c'est très rigolo. C'est un prologue. Vous avez également pu voir qu'il y avait des jetons... Enfin, des petits... Pas des jetons, mais des petites fiches. Des petites cartes d'investigateurs. C'est celles qu'on met en jeu. Il y en a quatre. Parce que dans cette campagne là, il y a un prologue. Dans lequel vous allez jouer un de ces investigateurs. Alors... Je n'ai pas trop trop voulu les montrer, mais ils sont là. Voilà. Donc vous allez devoir choisir, si vous jouez à deux, un parmi ces quatre. Si vous jouez tout seul, un parmi ces quatre. Potentiellement quand on peut jouer jusqu'à 44, bien sûr. Et puis la façon de construire son deck, elle n'est pas libre. Toutes les cartes que vous devez mettre dans vos decks, elle est décrite... Elle est décrite pour chaque investigateur. Voilà, c'est un prologue qui va, sans trop vous spoiler, qui va amener ces investigateurs à se balader dans les lieux qui se trouvent ici. Donc ici, vous allez être dans une belle demeure. Et puis bon, ben là, voilà, au tout début, je ne vous spoil pas. Donc on va dire que vous êtes invités au cocktail. Et puis que... Ça ne va pas très bien se passer pour eux. Et en fonction de ce qui se passe pour eux, ben justement, ça va amorcer les événements à suivre. Donc ça, vraiment très sympa d'avoir une sorte de prologue comme ça. Avec les pauvres qui ont subi un sort, peut-être... pas très enviable, avant de démarrer avec ses voisins investigateurs. Voilà donc... Je ne vous en dis pas plus sur cette campagne. Le peu que j'ai vu, moi, ça me plaît vraiment. L'ambiance me plaît. Ça, ça me plaît, là, ce que je vous ai dit. J'ai l'impression que la narration, elle est vraiment très présente de ce que j'ai vu. Alors, je vais quand même attendre un petit moment avant d'acheter la suite, parce que j'avais dit que je n'achèterais peut-être pas tout de suite cette extension. Je l'ai quand même acheté parce que juste mettre ça dans mes boîtes de rangement, j'ai la place. J'ai la place et puis, potentiellement, toutes ces cartes investigateurs, ces nouveaux investigateurs, je les trouvais vraiment chouettes. Donc, je vais pouvoir m'en servir pour les scénarios que je n'ai pas encore joués. C'est-à-dire que moi, Carcossa, je connais. Par contre, après Carcossa, la civilisation oubliée, je ne connais pas bien. Donc ça, il faut... J'ai encore tout ça à découvrir. Donc voilà, j'ai peut-être utilisé ces investigateurs-là pour faire du renouveau de Dunwich, par exemple, ou bien de la civilisation ou bien recommencer Carcossa, et puis essayer de gagner. Et puis j'achèterai, je pense, la suite des cartes plus tard, la suite des scénarios plus tard, quand j'aurai réfléchi à une solution de rangement. Voilà, c'est tout pour cette revue. Prochaine revue, enfin prochaine vidéo, j'essaie de faire un petit truc sur de la peinture, j'en parle depuis un petit moment. J'ai envie de faire une revue de Claustrophobia aussi, mais je vais peut-être attendre de faire plus de parties, histoire de connaître mieux le jeu. Même si, de toute façon, je pense que mon avis ne va pas beaucoup changer. Pour l'instant, il est extrêmement positif. Mais ce n'est pas une surprise. Donc peut-être à bientôt dans une de ces vidéos. D'ici là, je vous le souhaite tout le bon. Allez, tcho tcho ! ... ... ...